Nous sommes producteurs en écriture biologique depuis une vingtaine d'années. Je travaille avec mon conjoint Stéphane. Nous produisons plusieurs types de fruits, des pommes, pommes d'été et pommes d'hiver. Nous travaillons de façon la plus naturellement possible, donc avec nos propres entrants pour amender les sols. Nous avons un troupeau de brebis qui nous fournit un fumier que nous compostons. Ce compost sert à nourrir les vergers. C'est cultivé sans produits chimiques, ni résidus, ni pesticides. Par exemple, en utilisant les phéronomones naturels, ce qui permet de diminuer les populations d'insectes ravageurs sur les fruits. Les variétés aussi sont sélectionnées par rapport à leur aptitude naturelle aux résistances des maladies. Tous les ans, les conditions sont différentes, donc tous les ans, il faut bien noter ce qu'on voit, ce qui se passe pour en garder une trace pour les années d'après. C'est l'expérience et l'observation qui sont fondamentales en nature biologique. La récolte des pommes est étalée en fonction des variétés. Il y a les pommes d'été, qui se récoltent en général au début août, et ensuite les pommes d'hiver, qui se récoltent de mi-septembre jusqu'au mois de novembre, en fonction des variétés. La récolte se fait de façon étalée, sur trois passages au maximum, pour que les fruits se récoltaient en maturité. Nous avons des critères de sélection sur la couleur, le calibre. Nous faisons des tests aussi avec un pénétromètre pour voir la résistance, pour voir si le jus commence à se faire, des tests sur l'amidon. Et ensuite, nous mesurons aussi la qualité du sucre avec un réfractomètre. C'est cueilli avec le plus de délicatesse possible, avec la main. Ensuite, c'est posé dans le picking back, le sac où on ramasse. Le picking back a une jupe qui permet de faire couler les pommes dans la caisse, que ça tombe doucement, sans choquer les fruits. Nous n'avons pas vocation à stocker de façon très longue durée, pour que le consommateur garde toutes les qualités nutritionnelles des fruits. Christine et Stéphane sont sociétaires de la coopérative Capso depuis une vingtaine d'années. Quel est le rôle de la coopérative ? Votre travail, c'est de planifier leur production, c'est de leur garantir une vente dans de bonnes conditions, et c'est réussir aussi à faire en sorte que leur production s'adapte aux demandes des magasins. On peut s'approvisionner chez Biocop, soit au niveau de la plateforme, soit au niveau des groupements d'employeurs type Capso, Nora Bio. Et on a une petite part aussi de l'approvisionnement qui se fait en local, chez des producteurs, qui nous livrent directement. Pour s'y retrouver dans le rayon, pour choisir ces variétés de pommes, on a un petit guide qui, en fonction de la variété, donne un petit peu si c'est plus des pommes à couteau, des pommes de table. Et ensuite, il y a toujours un référent à qui les gens peuvent demander des indications.